Vus les traces au sol de sangliers, il va y avoir des images exceptionnelles. Alors souvenez-vous, là-bas j'ai mis des phéromones, scrofarutes que j'avais mis, donc c'est complètement invisible. Juste en face, ici, c'est une glavite. Ici, je ne sais même plus, on va regarder mes prochaines, mes précédentes vidéos. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de monde qui a dû passer, on va voir ça sur les vidéos. Et, donc là, il y a le passage qui est en face, et juste en face, une caméra. Alors, on va regarder tout de suite les vidéos et je pense qu'il y a dû avoir beaucoup de monde. Non, ce n'est pas ce jet des chaînes qui a fait tous ses dégâts, mais bien des sangliers. Alors, déjà, pour démarrer, je vous invite, n'oubliez pas à me mettre un petit j'aime en fin de vidéo. Vous abonnez si ce n'est pas fait, et cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je vais mettre des nouvelles vidéos. Alors, vous allez voir que par rapport à la saison, ces images ont été filmées pendant trois semaines sur le mois d'avril. Les journées rallongent, donc, vous voyez, les 20h26, comme il fait encore jour, ça permet d'avoir des images plutôt sympa-coupes de sang du bien. J'espère que vous avez déjà vu les vidéos précédentes. Mais là, franchement, à cet endroit-là, c'est plutôt fantastique. Donc, une vidéo assez longue, car moi, je n'ai pas réussi à couper les scènes, c'était vraiment des images trop belles. Regardez comment ils montent sur l'arbre, ils se prodent, ils sont tous comme des fous. Alors, vous allez voir qu'il y en a, j'ai vu l'autre, il a volé. Bien sûr, les plus âgés vont dégager un peu l'autre. Voilà, comme on s'est observé. Écoutez-les. C'est l'autre, c'est lui qui a eu le dessus. Enfin, elle, tout est, parce qu'on voit bien que c'est une fommelle. Il y a quelques petits jeunes, là, mais ils se prodent un peu plus loin. Alors, bien sûr, ils respectent une hiérarchie, c'est chacun son tour. Ils passent par-dessus l'arbre, là, et vraiment, c'est mieux que sur un tronc d'arbre qui est tout droit. C'est vraiment le spot idéal. Alors, avant que je mette les attraxants sanguillés, c'était juste un passage, l'intimé, plutôt, pour la vidéo. Il y a des petites branches que vous voyez, j'en ai mis aussi sur les branches par terre, c'est comme ça, ça bouge. Ça permet d'avoir beaucoup d'animaux, en fait, pour la même image. Il y a d'ailleurs qu'il y a vraiment toutes les générations de sanguillés. Et là, c'est une affaire qui sont des bêtes rousses, mais là, il y a un petit gru. Vous avez vu celui-ci, comment il est arrivé comme un fou. Alors, on les entend grenouillent, c'est plutôt rigoureux. Regardez-vous comment ils se frottent sur la branche, celui-ci. En fait, en mettant le goudron à des hauteurs différentes, ça permet aux animaux de pouvoir se frotter à des endroits différents. C'est aussi simple que ça. Regardez-vous comme il est heureux, celui-ci. Tous les autres sont partis, il n'a même pas fait attention. Tellement qu'il nage dans le bonheur. Bien sûr, vous pouvez regarder les dates et l'heure en dessous. Donc, c'est le 5 avril, 20h30. Donc, c'est juste un petit peu avant la tombée de la nuit. Alors, celui-ci, il est content parce que du coup, les autres sont partis. Il peut rester assez longtemps à se frotter. Et puis, d'un seul coup, il va rejoindre la troupe. Regardez, là, c'est le soir, le lendemain, puisque là, c'est le 5. 23h, donc là, ça y est, il fait nuit. On voit que ce sanglier est beaucoup plus gros que les autres. Bon, pour ceux qui ne voient pas très très bien, là, vous voyez que c'est un mâle. Peut-être un solitaire, parce qu'il n'y a personne avec lui. Il a l'air tout seul. Alors, si vous aimez les sangliers, vous allez voir que là, pendant toute cette vidéo, vous allez voir des images vraiment un peu incroyables. Avec même des tout petits marcassins qui vont venir aussi avec la mer. Regardez, là, il y a une martre qui passe. Elle essaie besoin pour délimiter son territoire. Elle se frotte un peu. Alors, est-ce que le goudron, il attire aussi ? Je ne sais pas. Hop, voici là, quelques jours plus tard, puisqu'on est là, l'en L8. Alors, regardez, dans le fond, il y a d'autres sangliers. Il est terrible, est-ce que c'est ici ? Je vous laissez écouter. Il se chamaille un peu. Il voulait venir, mais non, c'est ces deux-là. Regardez, il monte à l'arbre, presque. Il est toujours versé les mêmes horaires, 20h30. Et là, il reste un peu en écart. Il attend d'avoir l'autorisation des deux. Même celui-ci, il voudrait approcher. Il ne faut pas trop, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'arbre qui arrive. Et là, l'autorisation est liée. Et il y a mes mains qui passent par derrière, alors qu'il n'y a pas de goudron derrière. Là, je pense qu'il y a quand même pas mal de sangliers, parce qu'il n'y en a pas mal qui sont autour, qui sont hors champ caméra. Et hop, il y a un autre qui se fait éjecter de là. Là, il y a le jeune Petrus. Il essaye quand même de forcer. Apparemment, il a le droit. Lui, il s'est fait un peu pousser. Donc là, les bêtes rousses, comme on dit, doivent être de la même portée. Donc, c'est des frères et sœurs. On voit un autre sanglier qui arrive là, au loin. Et l'autre, à droite, il se froide là-bas, alors qu'en fait, là, il n'y a même pas de goudron. Mais bon, cet endroit-là, il peut. Et dans le fond, il y en a encore un autre qui arrive. On peut le voir par terre, là, c'est un peu boueux. Il a dû pleuvoir. Dans les prochaines vidéos, le fond est comme une petite carrière. Il y a des filmages aussi. Il y a une autre caméra. On voit la caméra quand ils arrivent là, avant d'aller se frotter aux autres arbres, puisqu'ils sont un peu plus loin. Alors qu'il y a plus loin, il n'y a pas eu plus de ronde au nid, plus d'un an. Mais l'odeur reste. Par contre, même si l'odeur reste, il faut savoir que quand vous remettez des attractants, ça réactive. Ils vont choisir plutôt les arbres qui ont le produit qui est frais. Regardez-lui qu'il grimpe dessus sur l'autre. Et en fond, il y en a un qui arrive tranquillement. Vous voyez, il est 20h40. Par contre, il a eu un peu chassé l'autre. Il ne savait pas trop s'il pouvait rester ou pas. Il repart en courant. Alors c'est un endroit que j'ai essayé de me mettre au bout 2-3 fois le soir, mais comme je ne suis là que le week-end, je n'ai pas réussi à passer à les observer. C'était des jours où ils n'étaient pas là. J'espère pouvoir les filmer en réel et de pouvoir vous poster une superbe vidéo. Avec mes jumelles à vision nocturne. Et là, il y a un même chevret qui passe. Et là, encore la mars qui remonte sur l'arbre. Et là, il est déjà beaucoup plus tard. Il est 1h50 du matin. Fini total. Je ne sais pas ce qui est fou sur l'arbre là-haut. On dirait qu'elle se frotte quand même. Alors les odeurs, je ne sais pas. Normalement, le goudron ne doit pas attirer ces animaux-là. Alors voici encore ce bruit. Un autre au fond. Une semelle également. Il n'a pas eu beaucoup. C'était étonnant en fait. Il était plus loin. Vous allez voir pourquoi dans une prochaine vidéo. Regardez là. Les marcassins sont assez jeunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on dirait qu'il y a deux portées différentes. Il y a un peu plus gros. Alors ceux-là, ils paraissent tout jeunes. Mais vous allez voir dans la vidéo un peu plus tard. Il y en a qui sont encore beaucoup plus petits. Donc je disais, les chevreuils il n'y en a pas beaucoup sur cette vidéo. Et ben, je vais voir dans une prochaine vidéo. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui étaient pleines et quand c'est des petits. Donc c'est pour ça que je vous incite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez envie de voir. Tout le temps que je trie toutes les vidéos. Mais vous verrez les petits fonds de quelques jours. Mais bon, pour l'instant on en est au sanglier qui s'éclate comme des fous. C'est trop grave. Et là c'est le fondement. Alors c'est une pommette qui doit avoir des petits et qui allaite. Puisqu'on voit bien ses tétines. Ils sont plus congestionnés. Alors voilà, il y a des petits. Un autre. Un troisième. Quatrième, cinquième. C'est comme ça, il reste assez proche de la main. Plus ils vont rire, plus ils vont s'éclater. Oui, là, elle s'éclate vraiment. Elle se roule par terre. C'est la fête complète. C'est rigolo comment elle se frotte, la femelle. Parce que des fois, elle n'est même plus sur les branches. Elle va écraser à moitié l'autre marcassin. Il est obligé de sauter. Il se retrouve sur son dos. Regardez comme ils se chamaillent les deux petits. Ils essayent de s'affirmer. Ils poussent. Ils sont en tête à tête. Donc ils jouent, mais ça permet en même temps de s'habituer à dominer. Hop, et les revoilà. Alors, on est le 14 avril. C'est déjà passé neuf jours, là, en vidéo. Donc j'ai essayé en 20 minutes de vous résumer trois semaines. Alors là, c'est tranquille. Il n'y a que trois marcassins. Hop, ça repart. Il se jour 20h43, 14 avril. Il se jour 20h45, 14 avril. Il y en a une petite question. Et là, il n'est pas doucement. Il se place la planfume de l'âme. Là en fait ils sont au paradis des sanguilles Il y a des coups de temps sur le tronc L'idéal il faudrait que je me fasse une cabane au dessus de l'arbre Et que je dorme dedans pour pouvoir les observer Mais il ne faudrait pas que je tombe de l'arbre non plus Il ne faudrait pas non plus que je me déguise en tronc d'arbre avec du goudron sur les jambes Il y en a un qui affirme son autorité Alors voici les petits Mais ce n'est pas les plus petits encore qu'il y a Je crois que les autres petits vont arriver dans quelques instants Alors c'est rigolo de voir les marcassins comme ça se frotter dans tous les sens Regardez sur la gauche l'autre il monte sur l'autre Alors c'est bien pour eux parce que ça leur fait des petites branches Et ils peuvent faire comme les grandes Vous avez les petits dents qui baignent Hop voici les jettis Alors ils ont été se baigner un peu avant Ils sont pleins de boue Vous voyez que sur leur peau elle est pleine de boue Alors bien sûr même si j'ai plusieurs caméras chasse J'en ai pas assez pour en mettre partout Donc de temps en temps je change de coin D'ailleurs un petit scoop J'ai remis la caméra à la soude Avec un test d'entrée On verra d'ici deux semaines Et là on est le 17 avril C'est toujours entre 20h30 et 21h Ils arrivent un peu de plus en plus tard Puisqu'il fait jour de plus en plus longtemps Et ils ne viennent pas tous les soirs Et là un brocard Alors c'est rigolo Il a encore du velours sur ces bois Celui-ci Il sent un petit peu Il frotte un petit peu Et voilà Nous revoici le soir Et là on est le 22 avril Il s'est passé quelques jours Où personne n'est passé Aucun animal Et là il avait l'air de pleuvoir pas mal A moins que ce soit plein de moustiques C'est plutôt des moustiques Donc il avait dû pleuvoir avant Parce que par terre ça n'est pas mouillé Voilà ces images Elles ne sont pas des vies Dites moi en commentaire ce que vous en pensez Mais moi je trouve qu'elles sont magnifiques Je vous les ai mis en 4K Après il faut avoir une connexion Pour pouvoir voir les vidéos en 4K Sinon ça réduit la moins grosse résolution Et pour ceux qui ont la chance D'avoir une belle connexion Vous pouvez voir des images Qui sont vraiment très très jolies Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Donc à 6 marques à 5 Vous voyez la mer elle est un peu plus sur la gauche En train de goûter de verre tranquillement Pour l'encre les petits s'amuser Ah il est un peu plus tôt là 20h10 Regardez sur la gauche la mer Elle fouine le sol pour chercher des verres Vous voyez qu'ils sont en museau Donc ça retourne la terre Et qu'ils essaient de faire pareil A l'endroit où elle a déjà retourné la terre Voilà elle a fini Regardez à gauche comment c'est d'un seul coup En juste 3-4 coups de museau Hop continue de la fougou Pendant qu'il y en a 2 qui se chamaillent Regardez les 2 là Ils sont en train de s'affirmer Ils se poussent, ils se poussent Voilà, c'est ma place C'est la flamme Et là que je suis même déjà Des grimpés qui Ah il ne bouge pas Là il doit faire comme les grands Et là il a la place pour l'arbre tout seul Pendant que la mer est tout lente Et les grosses mottes de terres Ça fait partie Donc forcément Vous avez toute une armée de sanglier Tout est comme ça dans votre champ La prairie Elle est totalement dévastée Et puis si c'est votre jardin Alors là Il est explosé Alors là on arrive bientôt A la fin de la vidéo Vous allez voir un truc un peu Un peu bizarre Il me semble Alors on laisse partir les petits Et hop Ils repartent tous Dès qu'ils voient Hop Vous voyez là on est le 23 avril Toujours mal principe Ils attendent leur tour Alors on voit Alors on voit Avec bien cette caméra On voit la Regardez Un renard qui est passé C'est une femelle Et là c'est le mâle La femelle On voit qu'elle avait Les tétines gonflées Donc elle a deux Pris une voiture Et il a réussi à repartir Donc on peut voir qu'il a du mal Il arrive pas à poser sa patte avant gauche La chasse est terminée Donc normalement c'est pas un coup de fusil Ça peut être soit un accident de la route Ou alors en sautant il s'est tordu la patte Il a du mal Alors ça peut se remettre assez vite Ils sont quand même assez robustes Ces animaux là Voilà Ça tousse sa fin C'est un mal Donc on voit de ce côté là On voit qu'il n'y a plus de poils à l'intérieur Qu'est-ce qui s'est fait Je sais pas Vous voyez que la patte Elle touche plus par terre Voilà Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire Ça fait toujours plaisir Puis un petit like Ça m'encourage Et puis je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos Vous allez voir Beaucoup d'animaux Et puis d'autres tests De matériel de caméra chasse A bientôt Au revoir